Je ne te demande même pas comment ça va vu que tu m'as niqué tout le reste de ma vidéo et j'ai pas envie que tu la finisses et salut c'est ma genre mouvement bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse ou comme vous avez pu voir dans le titre j'analyse aujourd'hui mon ami sabrina de princesse périnée sabrina vient par ici incroyable si vous n'êtes pas abonné à la chaîne youtube vous ne connaissez peut-être pas ce format c'est un format d'analyse posturale où je vais essayer de deviner tes points forts tes points faibles tes habitudes sportives et tes blessures aujourd'hui on a la chance d'être accompagné par notre partenaire lpg sur le uber 360 où je vais pouvoir inclure c'est un vrai outil pour la rééducation des tests des bilans éventuellement des exercices de rééducation si jamais je trouve quelque chose chez toi alors pour ceux qui ne nous connaissent pas respectivement sabrina et kiné ostéo spécialisé dans une région un peu au sud bien au sud de la cavité abdominale voilà directement sous des couilles qui était partie génitale dans le du tout dedans si vous voulez en savoir plus sur l'anatomie du périnée regardez la chaîne de sabrina parce que clairement moi je ne connais que dalle l'analyse je vais t'expliquer comment ça se passe tu vas te mettre face calme et tu vas faire un peu comme un patient qui raconte tes entécédents que tu as envie de raconter tes blessures tes points forts tes points faibles éventuellement tes douleurs moi je suis derrière j'ai les oreilles bouchées et je vais ensuite te regarder et essayer de deviner ce qui se passe je préfère être tout à fait franc avec les gens pour une première fois des analyses c'est un tout petit peu biaisé parce que sabrina et moi on se connaît et tu étais venu me consulter au cabinet il ya deux ans pour une forme de dyskinésie scapulaire qui aboutissait à des douleurs donc je sais qu'il ya une sphère des peaux c'est un faux je sais qu'en ce moment tu te remets pas mal au sport sur la course à pied un petit peu de crossfit et que tu fais de la danse donc j'ai quand même pas mal d'informations je vous le rappelle ces vidéos d'analyse c'est de la kinéspectacle c'est plutôt pour se marrer autour du corps humain ça a pas vraiment d'ailleurs scientifique dans ce que j'énonce mais j'essaie de vous dire toujours ça c'est scientifique ça c'est du bullshit ou ça je suis parti sur mon expérience et j'ai eu de la chance ok c'est parti sabrina je te laisse devant la caméra je parle tout doucement parce que je suis sûre qu'il va tricher effectivement j'avais des douleurs d'épaule quand j'ai consulté grec mais maintenant c'est plus du tout le cas ce qui m'embête le plus c'est la hanche la hanche droite spécifiquement et je me remets effectivement à la course mais plus exactement au trail et du coup le genou droit va mettre aussi un petit peu donc on va voir s'il trouve grec non non je suis en pleine bonne santé ok super sabrina est-ce que tu veux bien te mettre en sous-vêtements si t'as fait oui je pense la réalité c'est que je vais me retrouver un peu biaisé parce que je la connais trop et je pense que je vais me faire avoir par ma propre interprétation c'est à dire qu'il y a moyen qu'au cours de mon bilan j'essaie de retrouver chez elle ce que je connais déjà donc il est possible que je passe à côté potentiel de nouvelles choses qu'elle ne m'ait pas dit qu'elle ne m'ait pas évoqué donc comme un cabinet tu te mets debout face à moi sabrina je peux te demander un truc si c'est ok pour toi est ce que tu peux relâcher ton tonus musculaire engage vous avez vu que juste avec un travail du transverse la taille du ventre et la provenance de sabrina a vraiment diminué je pense de trois à quatre centimètres pour toi dans quelle position tu es plus confortable en relâché ou en engageant ça demande les moments de la journée évidemment que quand je suis assise quand je suis relaxé je vais être totalement relâché debout et notamment quand je travaille j'ai un tonus de base qui est bon comme ça sabrina c'est ok pour toi ça ouais c'est moins agréable ah c'est moins agréable c'est pas du tout pas agréable d'accord ok petit rolling sacré et là comme je vous l'avais dit chez sabrina on a une grande mobilité lombaire là vous pouvez voir que sans mettre trop d'efforts l'ongulation je mets au niveau du sacrum elle vient chercher jusqu'au niveau thoracique j'ai trouvé un truc intéressant je vous en parle juste après oui j'ai besoin de tester autre chose je mets un peu vite en besogne parce que j'imagine que sabrina n'a pas de symptômes n'a pas de symptômes je n'ai pas de symptômes je n'ai pas de symptômes je n'ai pas de symptômes c'est vrai tu as quelque chose oui inclinaison à gauche ça pique ici donc là je ne dis pas du tout que j'ai tort mais je vais quand même continuer dans ma propre connerie donc je vais tester la mobilité thoracique t'as pas de douleur sabrina non en vrai sous les mains ça bouge super bien elle est vachement bien à thoracique c'est tout pour moi pour cette analyse qui part n'importe quel sens ok il ya une autre possibilité c'est que j'ai fait une vraie fausse route qu'elle n'ait pas de problème thoracique qu'elle n'ait pas de problème en vert mais qu'elle ait un problème au niveau de la sacroïde là je n'ai pas trouvée c'est la machine qui l'a trouvée inclinaison à gauche ça pique sabrina ou bien pas ici si je me plante sabrina est ce que tu peux s'il te plaît tendre la jambe gauche au plafond est ce que ça fait mal dans la jambe droite au plafond est ce que ça ça te fait mal ça te reproduit une douleur d'un confort à droite tu n'as pas le droit de me mentir sabrina je sais mais non il me reste un dernier truc à tout hasard on va quand même tester merci à tic mais j'y crois pas une seule seconde mais ça se trouve je me plante dans les deux jambes je te déteste ça ça c'est sensible non non ça c'est sensible non si aussi c'est pas pareil ça pique dans l'aine et ça étire dans la fesse dans la jambe droite ramène la pointe de pied c'est assez sensible ça tient derrière dans la fesse ça reproduit des douleurs oui ok allez dans la jambe dans la jambe ramène la tête ok ramène la tête en arrière allez fléchis et temps tu me le fais 20 fois ça ok alors là clairement il est temps d'être honnête avec nous je me suis complètement voté n'est pas du tout sur un syndrome d'hypermobilité mais peut-être plutôt juste sur une petite irritation sciatique que j'avais absolument pas de venir je me suis fait biaiser complètement par la posture je me suis planté du bout au bout par rapport à l'hypermobilité lié à la danse ça se trouve c'est juste une petite sciatalgique si c'est une petite sciatalgique là normalement au moment où elle finit sa neurodynamique elle devrait dire ça va mieux je vais la remettre sur le huper sur le test qui lui faisait mal d'inclinaison gauche avec la douleur sur le test qui lui faisait mal ça devrait être amélioré auquel cas je me suis complètement planté dans ma théorie mais j'ai quand même réussi à la traiter t'as fait combien ça je vais pas compter mais ça devrait être bon pour moi non mais quand même pas le kiné c'est une impatience me fais chier sabrina vas-y t'en as la jambe droite c'est mieux oui tu as moins la douleur ça tire un tout petit peu mais c'est beaucoup moins beaucoup mieux moins que tout à l'heure je peux passer sur le hubert si tu me fais chier finir mais je m'étais trompé c'est le hubert qui m'a montré ce que c'était ok donc mon diagnostic est le suivant on est sur une douleur sacroillac avec une pute 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 avec une petite irritation d'inertiatique qui répond bien aux neurodynamique on peut le voir le slum test au départ était sensible dans la jambe droite ramène la pointe de pied c'est assez sensible ça tire derrière dans la fesse ça reproduit tes douleurs oui le fait du neurodynamique ça va mieux sur les tests d'inclinaison sur le hubert après mobilisation du neurodynamique ça va mieux c'est toujours aussi sensible non je me suis fait complètement avoir par ce que j'avais dit dès le départ parce que ce 7 toits en fait ça m'a complètement fait partir dans une mauvaise direction je pense la réalité c'est que je vais me retrouver un peu biaisé parce que je la connais trop maintenant sur ce que je peux deviner c'est que c'est relativement récent mais ça je le sais parce que sinon tu m'en aurais parlé avant et que ça doit pas tellement t'embêter à la limite peut-être quand tu fais du crossfit et que tu viens chercher ça je l'aime c'est commun sur un syndrome sacroillac et sur un syndrome d'hyper mobilité quand on va venir chercher les max voilà est-ce que j'ai vu juste parce que j'étais complètement dans faux c'est bon tu as vu juste dans le sens où j'ai décrit une douleur de hanche et légèrement de genoux attendez j'ai dit sacroillac et ni dans l'ange ni dans le jeu ça va tu peux être poli tu peux dire grec tu t'es voté non non mais les douleurs de hanche sont part de la sacroillac droite la sacroillac droite est régulièrement douloureuse et les syndromes de siatalgie sont apparus depuis même pas dix jours parce que j'ai eu une mise en charge pas du tout progressive en faisant du ski tous les jours alors que j'ai pas l'habitude de faire en sport tous les jours tu avais juste à la fin t'es tombé vraiment dans le piège dans lequel on tombe tous en tant que soignants c'est que quand on soigne nos proches c'est hyper compliqué mais tu as su rebondir tu as su se remettre en question et je pense que ça c'est les qualités principales du thérapeute savoir rebondir ok ça là ce qu'on va faire c'est venir chercher de la mobilisation de ta sacroillac et ta hanche et moi avec les mains je vais venir guider je demande juste comme d'habitude rester dans le cercle et là en fait je suis le mouvement du plateau quand elle va venir chercher rétroversion antéversion je majore le mouvement sur l'antéversion là vous avez crétiliac droite crétiliac gauche sacrum et en fait je fais bouger l'hémibassin vers l'antériorisation ça te va ça c'est plutôt laser ça te soulage donc chez elle on va avoir un peu de mobilisation sacroillac un peu de neurodynamique nickel super simple allez viens avec moi sur la table c'est ok pour une petite manipulation pour toi ? ouais c'est avec moi mon petit Thibaut c'est le moment sympathique manipulation sacroillac je vais prendre mon levier supérieur je vais venir chercher la rotation thoracique rotation lombaire jusqu'à l'engagement sous mes doigts des épineuses L4 L5 sacroillac ce que je veux c'est que ça bouge uniquement sur ma sacroillac donc dès que je sens que ça bouge sous mon épineuse de L4 L5 je m'arrête je stabilise le fléchis les bras ensuite je vais reprendre mon appui tissulaire au niveau de ma sacroillac flexion de genoux flexion de hanche quand la flexion de hanche s'épuise elle embarque l'iliac en postériorisation je sais à ce moment là mon iliac est en train de bouger j'ai verrouillé en dessous j'ai verrouillé au dessus et normalement le seul endroit où ça bouge c'est au niveau de ma sacroillac venir stabiliser mon levier sup le positionner au niveau de mon patient venir mettre ma main au niveau de l'épiniac postéro supérieur et tout simplement inspire la soupe ça je suis un peu au dessus la tête bonjour ceci est un message des petites personnes vous êtes une petite personne vous avez une table trop haute qui ne descend pas suffisamment et vous voulez faire une manipulation sacroillac deux astuces soit je peux le faire en tissulaire je lui demande tout simplement de faire un contracté relâché recule la hanche ça et relâche ça ça marche très bien soit on peut la faire en assis celle là je l'adore elle est super jolie cette technique hop comment non la technique parce que moi toi t'es canon ça en parlant de ça est ce que c'est ok si je mets ma main juste au dessus de ta patrine oui la loge du petit doigt au niveau de la crétillac et je vais venir chercher l'inventation pour Sam la petite astuce ici c'est que si jamais j'envoie uniquement avec mon coude j'ai pas de force ce que je veux c'est caler mon coude sur ma hanche et là je suis efficace et là je la guide et là c'est de la danse là on est bien ça et on peut si on veut ça marche pas toujours à manip souvent ça marche mais sur les contractés relâchés inspire et souffle voilà j'inspire très bien de manière non spécifique ou manipuler en thoracique et avoir un bénéfice au niveau des lombaires et des sacroiliacs c'est tout pour moi merci beaucoup Sam je ne te demande même pas comment ça va vu que tu m'as niqué tout le reste de ma vidéo et j'ai pas envie que tu la finisses mes conseils pour la suite pour Sabrina du neurodynamique comme je lui ai fait faire là du travail de mobilisation sacroiliac comme je lui ai fait faire là sur le Uber et puis éventuellement une petite vidéo de renforcement spécifique du dos merci beaucoup si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne youtube je vous invite à vous abonner ma chaîne on aime bien déconner Sabrina si vous voulez plus d'astuces sur le périnée les abdos les abdos le transverse l'accent vous avez aussi beaucoup sur instagram et sur youtube merci encore une fois à notre partenaire lpg qui nous a permis d'organiser cette rencontre de bien se marier d'organiser un bilan merci beaucoup pour votre attention vous pourrez retrouver par exemple cette vidéo pour voir plus loin une analyse du corps que celle-là j'aurais mieux réussi que cette fois j'aurais mieux réussi et cette autre vidéo d'analyse ou là encore une fois je me suis un petit peu moins foiré si tu n'es pas abonné à ma chaîne tu peux cliquer tu peux faire un truc juste là allez ciao à la prochaine dans une prochaine vidéo